bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte alors aujourd'hui on va se faire surtout bien attaquer par les moustiques parce qu'en Camargue on est en Camargue donc dans le sud de la France proche de la mer Méditerranée des Sainte-Marie-de-la-Mer plus précisément c'est ici que j'avais envie de me perdre j'ai entendu beaucoup parler de la biodiversité de la faune et de la flore assez exceptionnel d'après ce que j'ai pu lire ben moi j'avais envie de le découvrir avec vous alors les premières impressions qui me viennent à l'esprit c'est je ne connaissais pas à l'étang de vacaresse mais c'est quand même assez impressionnant parce que quand on y regarde on croirait que c'est une mer ou un océan quoi c'est vraiment c'est à perdre de vue il faudra aussi que je fasse très attention parce que qui dit marécage dit bien souvent sable mouvant donc je regarde vraiment où je marche je vous le dis là les moustiques qui sont en train de de m'attaquer mais sérieux quoi donc faudrait que je fasse gaffe où je marche je rappelle au passage que je suis toujours tout seul et sans assistance technique c'est à dire que j'ai personne qui me porte mes sacs ou m'aide à filmer et j'ai pas non plus d'assistance médicale forcément pour l'instant je vais penser à continuer à rejoindre dans la mer on va continuer à avancer et puis le reste on va le découvrir un truc qui m'étonne parce que ça fait quand même un moment que je marche ça fait déjà quelques heures et je trouve ça bizarre de ne pas avoir rencontré de taureaux il doit y avoir une partie de la camargue où ils sont et puis l'autre partie où ils sont pas enfin en tout cas je n'ai pas vu on sait que c'est le pays des taureaux et des chevaux camargués je pense que je vais pas tarder à en découvrir quoi mais bon voilà il faudra être prudent parce que c'est le taureau quoi alors si je me trompe pas la mer doit être derrière ces dunes là bas donc ça on entend des vagues et puis je voyais l'étendue d'eau donc à mon avis ça doit être assez sauvage quand même mes premières impressions quand j'arrive c'est la l'étendue ces plages est quand même assez impressionnant quoi ah ouais c'est c'est vraiment sauvage et on voit qu'il n'y a pas de tourisme ici quoi je croyais que la mer était proche mais bon elle n'est pas encore proche quoi avec l'effet caméra j'ai cru qu'elle était juste à côté mais non faut encore marcher mais ça va le sable et est allé donc je m'enfonce pas donc ça va quoi mais bon ça y'a aucun aucun doute sur le fait que je vais je dors là ce soir quoi j'ai trouvé mon spot alors où sur la plage mais ça risque d'être 8 parce que j'ai que mon sac de bouchage je pense que je vais aller sur sur les dunes derrière là c'est un peu plus sec mais je veux quand même un peu le vent parce que le vent par expérience je sais que avec le vent les moustiques ont du mal à se poser et donc si je peux les éviter cela c'est mieux j'ai déjà marché plusieurs centaines de mètres et je suis toujours pas arrivé à la mer c'est incroyable ce plage cette plage est incroyable comme quoi les vidéos découvertes ça a du bon j'aurais jamais cru que que proche de la méditerranée il y ait autant de détendue de plage de sable c'est c'est juste magnifique j'ai l'impression d'être seul au monde alors c'est marrant c'est d'une que là que la mer a fait doucement doucement c'est tellement rare de voir des dunes comme ça juste au bord de l'eau quoi on voit que c'est une nature ici un peu plus sauvage qu'ailleurs quoi et c'est comme ça tout le long quoi on on Sous-titrage ST' 501 ... 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